... Professeur Gilbert-Henri Grussol, bienvenue à vous. Vous participez à ce 11e séminaire sur la nutrition et la médecine orthomoléculaire organisé par la Société Algérienne de Nutrition et de Médecine Orthomoléculaire. Avec vous, Dr. Lies Barrelli, bonjour. Bonjour. La vitamine C s'en rende par rapport au stress et à la douleur. Dites-le. Professeur. Le stress supprime, consomme de la vitamine C et peut supprimer totalement la vitamine C. Un de mes amis australiens, le Dr. Detman, a montré qu'à la demi-journée, les policiers, les infirmières, les médecins peuvent avoir zéro vitamine C dans le corps. Oui. Sans vitamine C, il est extrêmement difficile de vivre normalement et de fonctionner, et même de survivre. Par exemple, un bébé qui n'excrète pas de la vitamine C est en danger de mort et il va mourir. Donc la vitamine C devrait être consommée autrement que par l'alimentation, parce que dans l'alimentation, il n'en a pas suffisamment. Et la vitamine C étant un antipoison, est consommée par tous les poisons qui se trouvent, et en particulier les pesticides qui se trouvent actuellement dans l'alimentation. Parce que lorsqu'on mange des fruits, la plupart du temps, je ne sais pas ici, mais chez nous, la plupart du temps, ils sont gorgés de pesticides. Et les pesticides sont annulés par la vitamine C. Mais la vitamine C, en petite quantité, est consommée par ça. Donc on est obligé d'avoir des quantités infiniment supérieures. Et à ce moment-là, vous préconisez quoi, professeur ? Déjà, je préconise que tout le monde, et en particulier les enfants, prennent tous les jours un peu de vitamine C. Ça peut varier entre 3 et 10 grammes par jour. Un médecin américain, Cleaner, a dit que pour les enfants, il fallait donner 1 gramme par année d'âge jusqu'à 10 ans. Ça veut dire 1 an, 1 gramme, 5 ans, 5 grammes, 10 ans, 10 grammes. C'est vrai. Par jour. Par jour. Et pour un enfant, en bonne santé. Ça veut dire 1 an, 1 gramme, 5 ans, 5 grammes, 10 ans, 10 grammes. C'est vrai. Par jour. Pour un enfant, par jour. Et pour un enfant, en bonne santé. Ce qui limite considérablement la population. Et moyennant quoi, on diminue les risques de maladies infantiles. En réalité, les maladies infantiles ne sont autres qu'un score but infantile. Oui. Car si on donne de la vitamine C aux enfants, ils ne font plus de maladies infantiles. Aujourd'hui, quand on parle de cette fameuse théorie sur l'hyperconsommation de la vitamine C, il y en a beaucoup qui lèvent la main pour dire, attention, on ne connaît pas encore les méfaits. Êtes-vous d'accord avec cela ? Non. C'est, comment dirais-je, une réflexion qui relève de l'ignorance totale. D'accord. C'est très bien, c'est dit. Ça, ça relève de l'ignorance totale. On ne risque rien avec la vitamine C. Absolument. Sauf à prendre un, comment dirais-je, un sac de 50 kilos sur la tête. C'est la seule manière. D'accord. Aujourd'hui, aucune étude... Vous voulez dire négative ? Négative. Bon. Aucune vraie étude négative. Par contre, des fausses études négatives, il y en a quelques-unes. Oui. Car on paye les chercheurs pour dire du mal d'une substance qui est dangereuse pour l'industrie pharmaceutique. Car si tout le monde prenait un peu de vitamine C tous les jours, on consommerait... Ça n'enrichirait pas peut-être beaucoup de la veau aussi. Voilà. Ça coûte très, très cher à l'industrie pharmaceutique. Et donc, grosso modo, d'un côté, la vitamine C est laissée dans l'ignorance totale. Oui. Et d'un autre côté, on la combat avec des stupidités dans le genre. Évidemment, la vitamine C provoque des calculs rénaux, ce qui est non seulement faux, mais en plus, les calculs rénaux sont dissous si on prend de la vitamine C. D'accord. Mais c'est quelque chose qu'on entend, que les médecins répètent, c'est dangereux parce qu'il va y avoir des calculs rénaux. C'est faux, très faux. Comment agit aujourd'hui la vitamine C sur le stress et la douleur ? Alors, je vous l'ai dit, le stress supprime la vitamine C. Donc, si on prend de la vitamine C, on supporte le stress d'une manière extraordinaire. Et en ce qui concerne la douleur, eh bien, j'ai découvert que... Non, je n'ai pas découvert, d'ailleurs, puisque c'est un certain Cameron qui a donné de la vitamine C à des cancéreux terminaux, qui étaient allongés dans leur lit, qui étaient en train de mourir et qui étaient sous morphine. Et en l'espace de trois jours, ils se sont réveillés. On a pu leur supprimer la morphine. Ils ne souffraient pas. Et ils ont commencé à faire des projets d'avenir. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ont tous survécu pendant des années. Il n'en reste pas moins qu'un certain nombre sont sortis de l'hôpital et fonctionnaient parfaitement, à condition de continuer à prendre de la vitamine C. Alors, Gilbert-Henri Crussol, vous êtes spécialiste en ou d'antostomatologie ? Absolument, mais d'antostomatologie, c'est les médecins dentistes. Mais j'ai également eu un centre médical qui a fonctionné pendant 15 ans, où on faisait des perfusions de ce qu'on appelle la chélation. La chélation étant un procédé inventé par les Américains qui permet de régler les problèmes vasculaires et cardiaques, au point qu'on peut, avec la chélation, éviter 95% des interventions cardiaques, 95% des amputations. Et comment vous expliquez aujourd'hui que ces méthodes de traitement via la vitamine C ne soient pas hyper répandues dans le monde ? Ça ne rapporte pas. D'accord, ok. Aujourd'hui, en fin de compte, les labos pharmaceutiques ? Dirige le monde. Dirige le monde. Oui, absolument. Et moi qui disais que les professeurs en Algérie agissaient pour les labos pharmaceutiques, et j'ai été contacté avec un message en me disant « ferme ta gueule ». Ok. Je l'ai fermé un peu trop longtemps jusqu'au jour où c'est le mieux de l'étranger, ce que je disais. D'accord, tout simplement. En matière de douleur. Oui, en matière de douleur et au traitement de certains pathologiens. Avant de vous faire poser une prothèse de l'ange, qui se termine par des douleurs importantes après l'opération, au point que vous avez une pompe à morphine que vous actionnez quand... Eh bien, si vous faites 30 grammes de vitamine C par voie intraveineuse avant l'opération, pas besoin de morphine. Aucune douleur. Si vous enlevez 10 dents à quelqu'un et que vous avez fait de la vitamine C avant, aucune douleur post-opératoire. Ce qui ne veut pas dire que la plaie, si on appuie dessus, n'est pas sensible. Mais pas de douleur, même pas de sensation post-opératoire. D'accord. Bon, ben, ça se passe en tout cas au centre de formation de la Sonelle-Gas. C'est à Béla Cloul et c'est organisé par la Société Adjarenne de Nutrition et de Médecine Orthomoléculaire. Messieurs, merci d'avoir été avec nous. La vitamine C, rappelez-nous, à quoi ça sert alors ? Pourquoi elle est prescrite ? Ça sert. Alors la vitamine C, déjà, il y a certains mammifères qui la synthétisent, qui la fabriquent. Nous, on a perdu au fil des décennies et des siècles l'habitude de la fabriquer. Donc c'est toujours un apport extérieur par l'alimentation. Et la vitamine C, elle est fondamentale parce qu'elle sert à soutenir toutes les cellules. Le collagène, notamment, on la trouve dans le cristallin, dans les yeux, dans les globules blancs. C'est une protéine qui est vraiment essentielle à tous nos tissus, un peu de soutien, tout notre organisme. Donc elle est vraiment essentielle. Et c'est important d'avoir des apports extérieurs par l'alimentation. Sauf qu'on n'a pas besoin d'avoir des quantités astronomiques de vitamine C. Naturellement, quand on a une alimentation équilibrée... Normalement, on est censé la trouver. On la trouve. Dans quoi ? Les fruits, les légumes, les fruits, la papaye, le kiwi, par exemple, le jus d'orange, quand on dit... C'est rare qu'on croise une papaye. Oui, c'est pas courant d'en manger quand on a cherché la papaye. Non, mais du kiwi, c'est plus courant de croiser un kiwi au rayon du supermarché. Ça dépend de l'animal, rarement. Non, mais la mangue, le brocoli, les choux de Bruxelles, tout ça, ce sont des fruits et des légumes qui sont extrêmement riches. Dans les choux de Bruxelles, il y a de la vitamine C ? Oui, dans les choux de Bruxelles, notamment les choux de Bruxelles cuits. Le jus de pomplemousse, les jus de légumes. Donc la vitamine C devrait être consommée autrement que par l'alimentation, parce que dans l'alimentation, il n'y en a pas suffisamment. Et la vitamine C étant un antipoison, est consommée par tous les poisons qui se trouvent, et en particulier les pesticides qui se trouvent actuellement dans l'alimentation. J'avais horreur de ça quand j'étais gamin à les choux de Bruxelles, et pourtant c'est bourré de vitamine C. Tout ça pour dire que quand on vous bassine, Bertrand, en disant mangez 5 fruits et légumes par jour, c'est aussi pour avoir cette vitamine C. Il n'y a pas que la vitamine C, il y a d'autres types de vitamines qui sont présentes. Les pesticides qui se trouvent actuellement dans l'alimentation. Et ça permet d'avoir un apport un peu varié, et c'est largement suffisant, et vous ne risquez pas d'avoir le score. Mais vous êtes d'accord qu'on trouve la vitamine C sous sa meilleure forme dans l'alimentation et pas dans des cachets ? Ah oui, mais bon, si on a envie de prendre un cachet de vitamine C, vous n'allez pas nous empêcher. Moi, je n'ai rien contre les cachets, les tablettes, etc. Le meilleur moyen, c'est quand même l'alimentation, effectivement, riche et variée. Et les cachets, ça peut être très bien au coup par coup. Ce sont des cures courtes. C'est-à-dire que là, on va... Si on cherche dans ses poches, si on n'a plus de choux de Bruxelles, tac, on prend un cachet. Juste avant l'été, vous allez faire un mois de cure de multivitamine. Ça, c'est le mieux. Mais attention, les vitamines, ça peut aussi avoir des effets secondaires. Donc, il ne s'agit pas d'aller se supplémenter. Il y a certaines études qui commencent à montrer des liens entre, par exemple, la vitamine, trop de vitamines et certaines maladies, dont des maladies graves. Donc, il ne faut pas en prendre au long cours. Supplémentation, oui, mais sur des cures courtes de un mois. Et attention, il y a des interactions avec des médicaments. Donc, toujours poser la question à son pharmacien. On m'a toujours dit que ces petits cachets n'étaient pas efficaces parce qu'ils s'éliminent très rapidement dans l'urine. Alors, c'est vrai que la vitamine C, mais la vitamine C que vous consommez, elle est éliminée naturellement par l'urine. C'est-à-dire que ça rentre par en haut, ça ressort par en bas. Et l'organisme va les prendre. Donc, à ce moment-là, il faut reboire son urine et ainsi de suite. Et l'organisme va prendre ce qu'il a à prendre. Alors, il s'est plus concentré dans des comprimés. D'accord. Votre question, elle est importante parce qu'il y a des médicaments. Je disais qu'il y a des interactions médicamenteuses avec certains médicaments. Donc, attention, posez la question à votre médecin et votre pharmacien. Mais il y a aussi des médicaments, je pense à des choses toutes bêtes, comme les anti-inflammatoires, qui vont empêcher l'absorption par votre système digestif. Donc, vous avez beau prendre tous les choux de Bruxelles que vous voulez ou tous les comprimés, si vous prenez des anti-inflammatoires, par exemple, ça diminue l'absorption. Donc, c'est là où ça peut être intéressant, justement, de supplémenter, d'en donner un plan supplément. Est-ce que les vitamines agissent pareillement sur les hommes ou sur nous, les femmes ? Vous avez pris un cachet de trop de vitamines. C'est pareil, c'est anti-oxydant. Alors, vous êtes accompagnés ce matin de deux grands professeurs, deux grands professeurs émérides. D'abord, professeur Thomas-Edouard Lévy, professeur émérite en cardiologie. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le père fondateur de cette fameuse thérapie à la vitamine C pour le traitement du cancer. Ça, on y arrive dans quelques instants. Vous êtes leader international dans l'application du protocole de thérapie du cancer à base de méga doses de vitamine C. Ça, vous allez le développer dans quelques instants. En tout cas, c'est par voie intraveineuse. Thomas-Edouard Lévy, sur le traitement du cancer et les maladies chroniques. Alors, votre conférence a pour titre « Vitamine C, passé, présent et futur », qui dit « Vitamine C ». Parler de Vitamine C, ça paraît anodin aujourd'hui. Pourtant, vous, vous avez bâti toutes vos recherches sur la vitamine C. Pouvez-vous nous parler déjà de cette fameuse thérapie à la vitamine C ? Pour commencer, je suis très heureux d'être là sur votre plateau et en Algérie. Je suis là pour parler de la vitamine C et pour parler de tout ce qu'on peut faire avec la vitamine C. C'est bien fait dans la médecine. Par le suite, c'est vous qui continuez par contre la traduction. Je vous avertis parce que je sens que ça a coincé. Aux États-Unis, pas mal de docteurs, pas mal de médecins utilisent la vitamine C comme moyen de traitement du cancer. Ça paraît trop beau pour être vrai, mais finalement, la vitamine C tue les cellules cancéreuses. En même temps, elle fortifie les cellules saines. Donc, c'est une double action. Le concept qui doit vraiment changer dans la mentalité des gens, c'est que la quantité ou la dose de vitamine C doit changer. C'est des quantités relativement importantes qu'il faut prendre. La quantité ou le taux de vitamine C qui devrait nous permettre d'être en vie ou bien d'être en bonne santé est tout simplement différent. Donc, il y a une notion différente. Et dans la conférence, je vais parler de la vitamine C par voie. Il va parler pendant la conférence ou durant la conférence de l'administration de la vitamine C par voie intraveineuse. Parce que la vitamine C par voie intraveineuse peut parfois presque réaliser des miracles comparer au traitement ordinaire de la chimiothérapie ou au traitement du cancer. Mais ils peuvent travailler ensemble. Donc, la vitamine C peut aider à la chimiothérapie, mais elle ne doit pas remplacer. La vitamine C n'est pas censée ou ne voudrait pas remplacer le traitement classique du cancer. Au contraire, il y aurait une synergie, une dualité et ça devrait marcher. On devrait travailler en parallèle. Alors, parlez-nous un peu de professeur Thomas Edward Levy, professeur éméritant en cardiologie. Vous travaillez donc sur cette nouvelle thérapie, sur la vitamine C. Qu'est-ce qui vous a, vous, attiré l'attention vers la vitamine C ? Qu'est-ce qui vous a orienté vers la vitamine C ? Quelle a été cette rencontre avec la vitamine C qui fait aujourd'hui que vous êtes connue et reconnue dans le monde par rapport à cette fameuse thérapie ? Ça a commencé avec un ami à lui qui est d'un dentiste. J'ai oublié le nom. C'est un Hagen. Hagen, voilà. Je me suis concentré sur le... Donc, il lui a dit qu'il traitait les gens qui avaient ce qu'on appelle le plan à base de mercure. Et il a remarqué que ces gens-là souffraient de pathologies différentes, vraiment de pathologies. Et en observant, il a remarqué qu'il y avait une certaine rémission, un certain rétablissement. Et là, la question au dentiste a été posée. Et il lui a posé la question, alors comment se fait-il que ces gens-là arrivent à se sentir mieux, à leur rétablissement ? Il lui a dit, regardez, il y avait administration de la vitamine C par voie intraveineuse. 50 grammes ? 50 grammes. A day ? A day ? A day ? Well, in the IV. Voilà. Donc, dans le système, il y avait 50 grammes de vitamine C. Et voilà, c'était la première fois où il a rencontré la vitamine C. Vous parlez de cette fameuse thérapie via la vitamine C à travers l'administration de méga doses de vitamine C par voie intraveineuse. Ça, vous en parliez il y a quelques instants. Mais quelles sont les preuves scientifiques aujourd'hui de tout ce que vous avez fait, tout ce que vous dites et tout ce qui fait aujourd'hui votre réputation ? Y a-t-il eu ce qu'on appellerait, ce qui relèverait non pas du miracle, mais plutôt de la vitamine C ? Les preuves sont là. Les preuves ont été publiées dans des revues de renom scientifiques, sauf que parfois les médecins, pour des notions parfois, je dirais, un peu académiques ou dogmatiques, ne veulent pas reconnaître tout à fait la vitamine C comme un traitement, je dirais, miraculeux. Mais tout ce qu'il dit est prouvé scientifiquement et aussi sur le terrain par la guérison de ses patients. Il n'est pas là pour vous dire pourquoi les gens ne l'utilisent pas, mais il vous dit que ça fonctionne. Ça fonctionne ? Vous traitez beaucoup de personnes aujourd'hui ? Vous traitez beaucoup de personnes ? Beaucoup. Beaucoup ? Quels sont les cas rencontrés, les cas les plus récurrents, ceux qui reviennent le plus souvent, et que vous arrivez à traiter assez facilement avec la vitamine C ? Ça fonctionne parce que tout simplement la vitamine C donne les électrons au corps que la plupart des agents infectieux et les pathologies reprennent ou enlèvent au corps. Donc pratiquement, elle arrive à faire un phénomène de compensation et c'est la raison pour laquelle la vitamine C traite non seulement les maladies dites chroniques telles que le cancer, mais aussi telles que les maladies infectieuses. Et il a aussi le feedback de ses collègues qui lui posent des questions comment traiter et bien sûr, les résultats, il lui envoie aussi comment les gens commencent à se rétablir. Aujourd'hui, vous n'avez pas peur de ruiner la réhabilitation des laboratoires pharmaceutiques ? Vous n'avez pas peur de concurrencer les... Je ne dirais pas mafias, ce ne serait pas coup de ma part, mais l'industrie, le lobby pharmaceutique aujourd'hui dans le monde, la vitamine C n'est pas brevetée, si vous pouvez lui traduire ça aussi. Il n'y a pas de patente sur la vitamine C. Non, non, mais je ne peux pas parler pour d'autres gens, d'autres docteurs, mais j'ai pris un ordre pour aider les gens. Et c'est ce que je vais faire, et nous allons laisser les chips falloir où ils peuvent. Oui, il ne peut pas parler au nom des autres compagnies ou des autres gens, mais il s'est juré d'aider les gens, et c'est ce qu'il fait. Attention à votre avion, je pose pas de questions, mais... Il y a des labos pharmaceutiques invités chez vous ? Non, on n'a pas. Pas du tout. Life is drama, sorry. Thomas Edward Levy, professeur émérite en cardiologie. Nous, dans notre quotidien nous, comment doit-on utiliser et consommer la vitamine C comme moyen préventif par rapport au cancer et aux maladies ? Un, deux à trois grammes, quotidiennement, devraient réellement prévenir pas mal de pathologies et de maladies. Il n'y a aucun danger dans la surconsommation de vitamine C ? Il n'y a aucun risque d'affecter de la vitamine C ? Ce n'est pas suffisant. Donc, il faut prendre... Voilà. Il faut aller chez le martien. Comme quoi, vous aurez des amis. Vous aurez des amis. Vous aurez des amis. Nous, on a perdu au fil des décennies et des siècles l'habitude de la fabriquer. Et la vitamine C, elle est fondamentale parce qu'elle sert à soutenir toutes les cellules. Le collagène, notamment, on la trouve dans le cristallin, dans les yeux, dans les globules blancs. C'est une protéine qui est vraiment essentielle à tous nos tissus, un peu de soutien à tout notre organisme. Donc, elle est vraiment essentielle. Le collagène Vantage en recherche des situations. Merci.